Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis vraiment contente de vous revenir. Ça fait une semaine que j'ai publié ma dernière vidéo. Je vais vraiment essayer de me mettre plus assidûment à YouTube. Je vais essayer de publier une vidéo par semaine. J'ai plein d'idées de vidéos dans ma tête. J'ai fait une petite liste sur mon téléphone. Donc oui, je vais sûrement avoir beaucoup de contenu dans les prochaines semaines pour vous. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo que j'avais vraiment, vraiment très hâte de faire. Donc avant de faire mon déménagement, j'ai fait le ménage dans toutes les affaires que j'avais laissées chez mes parents. Et j'ai trouvé des petits bijoux. Regardez-moi ça. Il y a du stock là-dedans, mes amis. J'étais vraiment un enfant qui aimait beaucoup, beaucoup écrire. J'écrivais comme ma vie au complet. Donc j'ai même pas regardé encore ce qui se trouve là-dedans. J'ai un peu peur, honnêtement. Mais je suis sûre que ça va être très drôle parce que je pense que j'ai été un enfant un petit peu perturbé. Donc sans plus tarder, on va écouter la vidéo. OK. Donc là, j'ai toute cette pile-là de journaux. De journaux. Au pluriel, on dit des journaux, en tout cas. Je sais pas quelle qui est quelle date. Tu vois, j'étais pas difficile sur les journaux, hein. Définitivement, un petit cahier, puis j'étais partie là. OK. Donc mon premier, je pense, c'est lui ici, qui commence le journal de Cassandra Blouin. Ça, c'est moi. Il commence le 7 juillet 2008. Bon, je pense que j'avais un kick sur ce petit gars-là, en tout cas. Moi, ma cousine et... Garde son nom, j'avais tard le nom. « Nous sommes couverts de sa couverture, mais nous étions tous collés à cause qu'il faisait frette. 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 F-R-I-T-E. F-R-A-I-T-E. Frette. » « En plus, le garçon était au milieu. On a regardé les étoiles pendant un gros moment et après, on s'est raconté des histoires de fantômes. » « Avant qu'on se couche, faisait le mort. Il avait une face là, comme ça se pouvait pas. » « On dirait qu'il venait de mourir joli dans le Titanic. Il était beau comme un prince. Oh mon Dieu. » « La soirée s'est terminée. Il était collé sur moi. Nous sommes partis et depuis, je rêve à lui. » « Comment je suis pathétique. En effet, le vide, j'avais 10 ans. C'est un peu triste. » « Ok, là, je parle encore du petit boy. » « J'ai niaisé hum hum et il a ri. On a parlé, on a niaisé. Puis la soirée s'est terminée. Il m'a donné son adresse MSN. » « C'est hum 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 19 77 19 à commercial.com. » « Dans ce temps-là, quand t'avais le MSN d'un boy, t'avais tout réussi dans le vie, ma fille. » « En tout cas, si ça vous intéresse, mercredi 9 juillet 2008, j'ai écouté la petite discussion avec Mario Pelschot. » « C'est ça. » « Il a dit, ben, je lui ai dit, « Il fait-tu noir chez vous ? » « Il a dit, non, on a allumé les lumières. » « Bonne blague en petit cas. » « Ok, là, je suis genre chez mon cousin et cousine. » « Le petit boy était là. » « On a joué à Harlow 2. » « J'ai hâte à ceux qui se souviennent de ça. » « Harlow 2, je pense que c'était sur le Xbox, si je suis bonne. » « Puis, pendant la partie, m'a appelé mon petit lapin rose. » « Mon petit lapin rose. » « Est-ce qu'on peut m'expliquer ? » « Quand je viens, la date, c'est une par jour, là. » « Et là, on voit que... » « Au début, j'écrisais des pages par journée. » « J'écris trois phrases par journée. » « Ça fait même pas deux semaines, depuis que je tenais. » « Quelle journée palpitante. » « Vendredi le 17 juillet 2008. » « Nous allons chez... » « Aujourd'hui, voir son nouveau prélore. » « C'est ma journée. » « Fin. » « Fin, c'est tout. » « Ma journée, c'était d'aller voir du prélore. » « J'ai quelqu'un. » « Il a un coeur avec le nom d'un petit boy au milieu, barré. » « Puis genre, je comprends. » « Moi, j'ai jamais aimé ce petit boy-là. » « Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, à cet ange-là, tu me disais « Salut » « Puis c'était genre l'homme de ma vie, puis on allait sur un livre. » « On a fini un. » « OK. » « Première page, c'était qui? » « Journal intime de Cassandra Blouin. » « Seules les personnes autorisées peuvent le lire. » « P.S. » « Demandez à moi, Cassandra, pour savoir les personnes autorisées. » « J'ai parlé assez. » « C'est qui c'est? » « J'ai parlé assez sur MSN à midi. » « Assez? » « Je sais plus c'est qui c'est, maudit. » « J'ai parlé assez sur MSN. » « Il finit l'école vendredi le chanceux. » « Il va revenir à mon spectacle de danse. » « J'espère qu'il va m'acheter des fleurs. » « C'est qui c'est? » « En 2010? » « Oh my God, j'écris tous les noms des personnes juste avec la première lettre. » « Fait que je sais pas qui qui est qui. » « J'avais un dîner à l'ordre de s'exprimer en public. » « Ça, c'est un petit concours que je faisais quand j'étais jeune. » « On a bien ri. » « Puis à un moment donné, j'avais froid, puis paix. » « Ma passé sont pas l'heure. » « Il est chou. » « Il est chou. » « En plus, il a des beaux cheveux. » « L'après-midi, on était allé voir une pièce de théâtre. » « C'était hot. » « Puis en plus, j'ai vu D. » « Il est rendu beau, là. » « Ah! » « Depuis, j'arrête pas de penser à lui. » « Ok, en deux pages, je parle de C, de P et de D. » « Je précise savoir c'est qui. » « J'adore pas te démergonder, mon Dieu. » « Depuis hier, mon esprit est rempli de son image. » « Le plus beau d'entre tous. » « Je suis vraiment tombée sous le charme. » « Je le vois partout, partout, partout. » « On parle de qui? » « J'ai été prendre une marche dans l'espoir de voir F, mais je l'ai pas vu. » « Pas grave parce qu'il est plus seul dans le décor. » « Il y a D maintenant. » « Mon beau D. » « Je me souviens pas c'est qui, F et D. » « Maudit. » « Le soir, j'ai parlé à mon D sur MSN, mais pas longtemps parce que son ordi buggait. » « Pauvre chou. » « Je l'aime. » « J'ai dîné à l'école ce midi. » « F était là. » « Il était sexy. » « Il était sexy. » « Tantôt, j'ai parlé à D sur Facebook, pis il m'a jamais répondu. » « Oh! » « Le drameau. » « Quand je lui parle, il se met en lune. » « Genre absent. » « Pis quand je pars, il est là. » « Le salaud. » « On dirait qu'il m'évite. » « Je sais plus quoi penser avec un cœur brésil. » « Ma vie était dramatique. » « Bon, je suis aussi mélangée qu'hier, mais je vais y laisser une chance, je pense. » « Bon, pis là, j'ai un petit kick sur CV. » « CV. » « Mais j'ai trouvé un surnom, c'est DVD. » « Hihi. » « J'ai trouvé ça avec ma beste. » « DVD. » « On l'appelait DVD. » « LOL. » « J'écris LOL en majuscule. » « Pis on a aussi trouvé un surnom pour D. » « C'est D5. » « Je sais, c'est qui D. » « Oh! » « Mercredi 26 mai. » « C'est 9h40. » « Yo. » « En parenthèse. » « Yo Bananatropix. » « Yo. » « Yo Bananatropix. » « Samedi 31 juillet, je m'envoie en camping. » « Plus nous avançons, plus je me rapproche de toi, mon amour. » « Mais il y aura toujours des kilomètres qui nous sépareront jusqu'en septembre. » « De qui c'est que je parle encore? » « Y'en a un nouveau, la gang. » « Là, c'est pas un DVD pis Delicère qu'ils ont dans cette date. » « On est rendus le 31 juillet pis c'est un nouveau boy. » « C'est toi, mon amour, deux points. » « J'ai rencontré un gars, B. » « C'est le fils de B. » « Pis là, ben, je suis tombée sous le charme. » « Il est comme trop beau, trop fin pis trop drôle. » « Fait que je l'ai invité au parti de septembre. » « Il va sûrement venir. » « Il m'a demandé d'écouter Twilight avec moi. » « Je sais pas si c'est qui, je comprends pas. » « J'avais 10 ans, 12 ans, 12 ans. » « Je comprends pas combien j'ai des petits boys. » « On fait un feu et je pense à toi. » « Je m'endors avec ton image dans ma tête. » « Bon matin, à chaque jour, j'ai l'impression d'être près de toi, mon amour. » « J'ai hâte de te voir en septembre. » « 10h25, dodo. Bonne nuit, mon loup. » « 3 août 2010, je me suis réveillée, mais je reste au lit en rêvassant à toi, mon ami, mon amour, mon plus grand coup de foudre. » « C'est dégueulasse. » « On est tous restés dans la roulotte à rien faire ce matin. » « Je me désennuie en pensant au moment où je vais enfin pouvoir être près de toi, où je vais me sentir bien en sécurité. » « Oh my god. » « Et j'étais tellement un enfant perturbé. » « Hey, en tout cas, je me sache. » « C'est deux brassières mots. » « Je suis contente de savoir qu'il y a au moins un broussin. » « Pour faire des brassières. » « Sortir avec... » « Bon, un autre. » « D'autres d'initiales, je sais pas. » « C'est sortir avec... » « Peut-être que je dois cacher son nom. » « Pour et contre. » « J'ai même pas jamais fait la liste. » « Maudit. » « Un autre petit boy a rajouté à la liste. » « Chose à faire en septembre. » « Avec mon petit boy. » « Pic. » « J'avais fait une liste de quoi faire avec lui. » « Tais-toi à l'aide. » « Prendre une marche. » « Les faire visiter la boulangerie. » « Danser. » « Si possible, un slow. » « Parler de moi et de lui. » « Donner minimum six becs sur la joue. » « On était chez une des amies à mon mère. » « Elle a un fils. » « Il s'appelle... » « Et il est vraiment, vraiment beau. » « Il est très fin, sympathique et sociable. » « Je me crois vraiment en amour. » « J'ai jamais ressenti quelque chose du genre pour un gars. » « Même pour... » « Le petit boy de tantôt. » « En plus, ma mère a dit que la fille du boulanger était là. » « Il a demandé qui ça. » « Alors, on a tous répondu moi. » « Et là, attention. » « Il a dit, fais attention. » « Je pourrais... » « Suspense. » « Te séduire. » « Un autre. » « Allez, on est reparti. » « Pis ça, c'est pas P finalement. » « C'est un autre. » « On va l'appeler M. » « Je suis allée me coucher. » « Pendant la nuit, j'ai pensé à M. » « Malgré qu'il avait été un an et une blonde. » « J'avais 12 ans. » « J'ai entendu, mais j'avais 10 ans. » « J'ai pensé à ma fille de 20 ans. » « J'ai pensé à ma fille de 20 ans. » « J'avais 10 ans. » « Bon. » « Hé, je parle plus tard de mon petit boy, là. » « Pensez-vous que c'est déjà fini, maudit? » « Ça fait une semaine. » « Je devrais en avoir un autre dix-trois vagues. » « Ah non. » « Je me suis couché en pensant à M. » « Avec un cœur. » « Il est toujours là. » « Il est toujours là. » « En tout cas, j'ai hâte de savoir si M va venir en septembre. » « Mais surtout, j'ai hâte de le voir. » « À part M, les gars dans le décor, il y a encore B. » « Mais pour B, c'est un peu moins. » « Bon, mais maudit, c'est tout pour lui. » « Mais là, j'ai vraiment comme... » « Ça fait genre 45 minutes que je filme. » « On a fait trois. » « Il m'en reste quatre à lire. » « Donc, je vais arrêter pour ici, pour aujourd'hui. » « Si vous voulez une partie 2 à la vidéo, mettez un thumbs up et un commentaire. » « Pour me laisser savoir qui vous voulez. » « Qu'est-ce qui se trouve dans mes prochains journaux intimes. » « Puis, je vais refilmer la suite avec plaisir. » « Donc, merci tout le monde. » « On se voit dans une prochaine vidéo. » « Bye bye. »